Montrez que 1 sur x n'est pas uniformément continué sur 0, 1. Donc bien sûr 0 ouvert parce que 1 sur 0 n'est pas défini. Juste je vous rappelle, le graphe, ça c'est le graphe de 1 sur x. Si je prends juste cette partie-là, on a montré que f est uniformément continué de 1 jusqu'à plus infini. Regardez, x varie, parce que x et x prime sont proches les uns entre l'autre. f de x et f de x prime sont aussi proches. Mais entre 0 et 1, le problème n'est pas lorsqu'on est proche de 1, lorsque x est proche de 1, le problème lorsque x et x prime sont proches de 0. Dans ce cas-là, x et x prime sont très proches, mais f de x et f de x prime sont très loin. Et pour cela, f n'est pas uniformément continué entre l'intervalle 0 et 1. Donc pour faire la preuve, il faut montrer la négation de f uniformément continué. Donc je vous rappelle, je veux la négation de cette partie-là. Pour tout epsilon, il existe delta pour tout x. Nous, on utilise x et x prime. x prime moins x seconde inférieure à delta. Alors f de x moins f de x seconde inférieure à epsilon. La négation va être quoi? Je vous rappelle. Dans ce cas-là, pour tout devient, il existe et il existe bien pour tout. Donc il existe un epsilon pour n'importe quel delta. Il existe x et x prime appartenant à 0 et 1. Le problème n'est pas sur 1, donc pour cela, j'ai pris 0,1 ouvert. Avec P implique Q, la négation, c'est P et non Q. Donc on a x moins x prime strictement à delta et f de x moins f de x prime supérieur à epsilon. Donc comme le problème au voisinage de 0, on a fixé un epsilon qui est égal à, par exemple, 1,5. Je vous rappelle, R archimédien, cela veut dire quoi? Pour n'importe quel, là, on a utilisé delta parce que c'est ce qu'on veut. Il existe un n appartenant à n étoiles, c'est-à-dire que 1 sur n est strictement inférieur à delta. Donc là, à cause de archimédien. Bien sûr, cette preuve, vous ne pouvez pas la faire toute seule. Donc ça, c'est la première fois qu'on fait une preuve que f n'est pas uniformément continue. Maintenant, si vous prenez x égale à 1 sur n et x prime, c'est 1 sur 2 n. On veut montrer que f de x moins f de x prime va être supérieur à epsilon qui est 1,5. Donc x moins x prime, c'est quoi? C'est 1 sur n moins 1 sur 2 n. Donc c'est 1 sur n qui est, bien sûr, inférieur à delta. Pour toi, vous variez delta, vous pouvez toujours trouver n tel que 1 sur n strictement inférieur à delta. Donc on a x moins x prime inférieur à delta, mais f de x moins f de x prime, c'est quoi? f de x, c'est n, parce que 1 sur 1 sur n, c'est n. f de x prime, c'est 1 sur 1 sur 2 n, donc c'est 2 n. 2 n moins n, c'est n. appartenant à n étoiles, parce qu'il existe n appartenant à n étoiles, donc c'est supérieur ou égal à 1, ce n'est pas 0, donc c'est strictement supérieur à epsilon d'où f n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0,1. 4 n'est pas uniformément continue sur l'intervalle 0,1.